Bonjour à tout le monde, on continue notre parcours dans l'épître de Paul aux Romains et on va lire aujourd'hui le verset 9. Paul écrit ceci « En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ce que Paul est en train de nous dire, c'est qu'en fait, la loi de Dieu est une source d'inspiration pour nous qui nous dirige vers l'amour. Car Paul dit que tous ces commandements que Dieu nous a donnés se résument en fait en un seul commandement, qui est un commandement du cœur, qui est un commandement de l'amour, qui est un commandement qui dirige nos relations les uns avec les autres, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et cela, je crois que c'est très important pour nous de le comprendre, c'est qu'en vérité, tout se passe dans notre cœur, tout se passe en nous-mêmes, et c'est par rapport à notre état de cœur et à notre capacité à aimer, que nous allons être en harmonie avec la loi divine et avec ce qui est agréable et bon pour le Seigneur. C'est vrai que l'homme a voulu créer tout un tas de rituels religieux. Et souvent, l'homme a pensé que par l'expression extérieure de sa foi et par le rituel, il peut être agréable à Dieu. Mais en vérité, cela est faux parce qu'on peut faire beaucoup de rituels religieux, on peut faire beaucoup de gestes extérieurs pour manifester notre foi, mais si dans notre cœur, il n'y a pas l'amour de Dieu, si dans notre cœur, nous sommes incapables d'aimer celui qui est à côté de nous, alors nous sommes à côté de la volonté et de l'Esprit de Dieu. Paul nous dit que tous ces commandements se résument en un seul, « Aime ton prochain comme toi-même. » Alors que le Seigneur nous aide à trouver cette force d'aimer, parce que aimer, ce n'est pas toujours facile. Tout le monde n'est pas aimable et il y a des personnes qui sont parfois même irritables. Mais justement, ce chemin divin, ce chemin spirituel, ce chemin du Christ, nous amène à travailler en nous-mêmes, à travailler notre caractère charnel et naturel, qui est plutôt un caractère tortueux, méchant, orgueilleux, égoïste, pour laisser passer en nous le caractère de Dieu, le caractère du Christ, qui est un caractère qui sait aimer l'autre tel qu'il est, sans condition et sans intérêt. C'est un chemin étroit et sinueux, mais c'est le chemin qui est réservé aux hommes et aux femmes de bonne volonté, à celles et ceux qui aiment la lumière et à celles et ceux qui aiment la vérité. Alors, écoutons bien ce que dit l'apôtre Paul, que tous les commandements de Dieu se résument en fait en un seul commandement, aime ton prochain comme toi-même. Et tout dépend finalement de ce qui est dans mon cœur. Tout ce que je peux faire à l'extérieur pour exprimer ma foi n'est pas forcément si important que ça. Ce qui est important, c'est qui je suis dans mon cœur. Et si dans mon cœur, il y a l'amour de Dieu, alors assurément, je suis un homme ou une femme qui est béni du Seigneur et qui connaîtra l'esprit de la grâce et l'esprit de Dieu dans sa vie. Prions-le maintenant. Merci Seigneur pour cette parole, aime ton prochain comme toi-même, qui résume tous les commandements. Que ce matin, je puisse trouver, Seigneur, cet amour dans ma vie et apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont, Seigneur, sans condition, comme toi tu nous as aimés sans condition, Seigneur. Je prie pour chaque personne qui a écouté cette vidéo, que tu la bénisses aujourd'hui, que tu la soutiennes, que tu l'encourages et que tu lui donnes la victoire dans sa vie, Seigneur. Je prie aussi pour Madagascar, je prie pour ce peuple, Seigneur, pour cette belle nation, pour les autorités, que tu bénisses Madagascar, Seigneur, au nom de Jésus. Et nous disons ensemble, Amen. Passez une merveilleuse journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501